Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa, je suis Jerry Fissaio-Bambi. Notre premier reportage se penchera sur le parcours d'une jeune congolaise, elle a 24 ans, elle est arbitre de football et elle vient d'être recrutée par la FIFA. Au Kenya, des étudiants ont développé un amidon, il est comestible et pourrait aider à lutter contre la faim dans le monde. Et enfin, les Kounda Kids sont des livres pour enfants, ils racontent l'histoire ancienne du continent et ils ont été créés par un couple africain. Le football féminin est un succès, il se développe à grande échelle et les femmes arbitres n'y font pas exception. Une jeune congolaise est la dernière en date à avoir rejoint la liste croissante des arbitres internationaux de la FIFA. Elle n'a que 24 ans mais elle a d'ores et déjà convaincu la FIFA. Rachel est une arbitre qui évolue dans la ville de Goma, à l'est de la RDC. Elle a été recrutée en janvier 2023 comme arbitre international par la fédération. Pour être en forme, elle s'entraîne avec d'autres arbitres trois fois par semaine. Un travail exigeant puisqu'elle doit notamment faire face à des comportements parfois agressifs sur le terrain. Pendant l'heure de jeu, il y a beaucoup d'agressions. À l'extérieur de l'heure de jeu, tant même dans l'heure de jeu avec les joueurs, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'ingures, il y a beaucoup de négligence. Donc quand on n'a pas un cœur de dire vraiment, on ne peut pas s'en sortir. Bah Bofilo est instructeur principal chargé de la préparation physique pour la ligue de football du Nord-Kivu. Il a entraîné Rachel depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. La FIFA a fait un bon choix en mettant en avant la dame Rachel. Parce que nous savions très bien qu'en préparant Rachel, elle faisait partie des personnes sûres dans l'arbitrage au niveau du football congolais. Considérée comme une source d'inspiration, Rachel a dorénavant de nombreuses admiratrices. De quoi susciter des vocations parmi celles-ci. En nommant Rachel, la FIFA a choisi la bonne personne dans notre province. Cette fille m'a convaincue dans le rôle d'arbitre. J'aimerais devenir comme elle un jour, car elle fait un travail parfait. Son travail a été récompensé par la FIFA, puisque lors de la mise à jour de sa liste d'arbitres en janvier dernier, la fédération y inclut Rachel. A ses côtés, ce sont 7 autres femmes congolaises qui arbitreront prochainement dans les différentes ligues. Après le Congo, direction le Kenya, où un groupe d'étudiants a mis au point un amidon comestible à partir d'herbes. De quoi cuisiner du porridge et de l'ougali, plat de base dans ce pays d'Afrique de l'Est. Ces étudiants de l'université de Kabarak, dans le comté de Nakuru au Kenya, ont trouvé un moyen efficace pour lutter contre la crise alimentaire mondiale. Ils ont mis au point de l'amidon comestible à partir d'herbes qui peut être utilisées pour préparer du porridge et de l'ougali, des repas de base au Kenya. Cette innovation est l'œuvre des fêtes Wandia, 24 ans, étudiante en master. Notre solution consiste à transformer l'herbe en amidon comestible. Nous pouvons utiliser toutes les espèces d'herbes pour qu'elles ne sont pas toxiques, mais nous avons décidé de nous installer ou de nous spécialiser dans le Bermuda et le seigle. En effet, ces herbes résistent à la sécheresse, aux inondations, et il ne faut que deux mois pour les récolter. Provisionnement en herbes, ces étudiants qui ne possèdent pas de terre font appel aux agriculteurs. L'herbe, une fois récoltée, est lavée puis séchée pour obtenir de la cellulose. On y ajoute des enzymes avant le placement, dans un réacteur, puis une centrifugeuse, et enfin dans un four. Nous avons déjà testé notre produit dans le laboratoire de l'université et nous avons confirmé qu'il convient à la consommation humaine. Le coût de production d'un kilo de notre farine est de 0,19 dollars américains. Et elle sera vendue au détail pour 0,30 dollars américains. Selon cet expert en sécurité alimentaire, cette innovation est importante, d'autant plus qu'environ 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim. Si vous regardez les tendances mondiales, vous verrez que la viande est également produite dans les laboratoires. Et c'est pourquoi je pense qu'il est très important d'encourager ce type de recherche et d'innovation, car cela pourrait contribuer à éradiquer la faim dans le monde. Les étudiants attendent maintenant l'autorisation des autorités kenyanes avant de pouvoir se lancer dans la production à grande échelle. Trop de livres pour enfants des pays en voie de développement au Baird, une juste représentation de la diversité. Un couple a été confronté à cette triste réalité alors qu'ils élevaient leurs propres enfants. Ils ont donc décidé de s'attaquer à ce problème. Délai et Louisa Olafouilly, fondateurs de Kounda Kids, merci de nous rejoindre. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Louisa, laissez-moi commencer par vous. J'aimerais connaître votre parcours avec vos propres enfants et par conséquent ce qui vous a fait identifier ce problème de diversité dans la représentation. C'est une excellente question. C'est quand je suis devenue maman que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la diversité dans la littérature et le contenu pour enfants. Nous avons un fils, il va avoir 4 ans. Et peu de temps après sa naissance, nous avons essayé de trouver des contenus pour enfants qui célébraient ce qu'il était. Non seulement en tant que jeune garçon noir vivant au Royaume-Uni, mais aussi en tant que jeune garçon noir africain d'origine mixte vivant ici. Je suis originaire d'Ouganda. Dele vient du Nigeria et nous voulions qu'il aime l'endroit où il se trouve, mais aussi qu'il soit capable d'aimer, de respecter et de savoir d'où il vient. Il n'y avait pas beaucoup de livres pour enfants traitant de ce sujet et c'est là que nous avons décidé de faire quelque chose. Donc, tous les deux vous avez lancé Kounda Kids, parlez-nous-en. Nous avons lancé les Kounda Kids en décembre 2020. Nous savions que nous voulions vraiment transformer le domaine des histoires pour enfants. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants du monde entier n'apprennent rien sur l'Afrique. Nous faisons des lectures dans les écoles, les bibliothèques et l'une des questions que j'aime poser est la suivante. Qui est déjà allé en Afrique ? Vous aurez du mal à trouver des mains levées. Peut-être trouverez-vous un enfant d'origine sénégalaise. Mais qui pourra nommer dix pays en Afrique ? Il n'y a quasiment aucun enfant qui puisse citer dix pays africains. Et c'est un problème. C'est pour ça que nous faisons cela avec Kounda Kids. Nous pensons que non seulement les enfants d'origine africaine devraient apprendre l'Afrique, mais que tous les enfants devraient apprendre celle-ci. Cela devrait être intégré dans les programmes scolaires du monde entier. Certains estiment désormais que la représentation de la diversité est peut-être plus que suffisante. Quel est votre avis ? La bonne nouvelle, c'est que nous voyons plus de récits avec des personnages principaux noirs dans le domaine de l'édition pour enfants et de la création de contenu. C'est une bonne chose et nous ne pouvons qu'espérer que cela continue à se développer. Cependant, ce que nous ne voyons pas, ce sont des enfants noirs. Ceux qui sont représentés dans ces livres doivent vraiment être représentés et recevoir des récits nuancés basés sur leur héritage. Il ne suffit pas d'avoir un personnage et de le rendre noir. Mais que savons-nous de ses origines ? Il y a tellement de diversité liée au fait d'être africain. Même si vous êtes en Afrique, dans la diaspora, si vous avez un héritage mixte, où que vous soyez. Nous avons un livre qui s'appelle « Queenia saves the golden stool ». Tout enfant qui lit ce livre va apprendre à connaître le Ghana et le royaume Ashant. De plus, le livre est accompagné d'un guide de l'enseignant. Et nous croyons qu'avec cela, nous allons construire une génération d'enfants meilleurs qui grandira plus informés et qui acceptera d'autres cultures, ainsi que ceux qui les composent. Il est vraiment intéressant de noter que vous êtes tous les deux unis dans ce domaine. Quel en est l'impact ? Les parents et les enfants viennent nous voir pour nous dire qu'ils ont l'impression d'avoir été écoutés. Un enfant nous a même dit « Oh, vous êtes de l'Ouganda ! » Je n'ai jamais entendu quelqu'un raconter une histoire sur ce pays. C'est donc un privilège absolu. Nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui perdurera plus longtemps que cela. Je me dis que je serai peut-être là pour le voir, mais nous sommes heureux de faire germer une graine qui permet aux gens de réimaginer l'Afrique et pas seulement pour les Africains, pour tous les enfants. Louisa Ndélé, Olafoyi, j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir échangé avec moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé pour cet épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez bien évidemment le revoir sur africanews.com. Et je vous laisse avec des séquences qui ont retenu notre attention. Elles proviennent des All African Music Awards qui viennent de se terminer. C'était à Dakar au Sénégal. On se retrouve prochainement. I'll see you some other time. Bye bye. Sous-titrage ST' 501